Et bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silent Hill 2 sur PC c'est celui j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêt pour la suite de notre aventure donc voilà après que james a perdu connaissance on se réveille maintenant on en continue notre quête on dirait bien que l'endroit a changé un petit peu on trouve des cartouches de fusil un point de sauvegarde qui aurait pu croire c'était tout à fait près d'ici j'ai jonglé un petit peu non pas ici ça c'était le sauvegarde rapide j'ai jonglé un petit peu ou bien fait quelques paramètres avec regardez moi ça j'ai fait quelques modifications avec les paramètres graphiques avec ma carte graphique donc voilà je suis un utilisateur de nvidia j'ai essayé de configurer ma carte graphique afin de booster les paramètres du jeu mais je ne sais pas si ça va être efficace ou pas en tout cas on va continuer notre progression on va essayer maintenant de se retrouver il ya un truc ici que j'ai remarqué c'est que regardez moi ça c'est comme si c'était neuf non c'est juste histoire de vous dire que on est en train d'explorer le nouveau sérentiel de l'enfer dans notre monde allez coup de pied on va trouver une trousse de soin je suis un petit peu nerveux là parce que sachant que on est dans l'autre monde et à ben on doit s'attendre au pire faut s'attendre à pas mal de choses je vais recharger histoire de rester toujours en attente voyez voir qu'est ce qui n'est pas ici c'est verrouillé par ici il y a une porte oh pour un moment donné crève coup de pied joli réflexe là joli réflexe il est en train de regarder voilà des balles de pistolet partout je vais recharger nous avons pas cette mission pour pour le fusil de chasse mais ah c'est pour le pistolet et ça c'est une bonne chose pour cela que je vous ai dit que souvent si vous tombez avec des ennemis qui ne sont soi disant pas offensifs que vous pouvez facilement abattre son pistolet je crois qu'il est cassé on dirait bien que tout est fermé ici donc je vais retourner en arrière les décors me foutent vraiment la peur on est à quel étage déjà on est au premier étage donc ce qu'il nous reste à faire c'est maintenant c'est monter au deuxième étage voilà c'est ce qu'on va mettre ici il y a des ennemis partout ici voilà reste sur terre je vais nettoyer le couloir histoire d'être vraiment sûr qu'on va avoir de mauvaises surprises voilà coup de pied et un autre coup de pied et un but on va recharger histoire de rester toujours confortable donc je vais retourner en arrière depuis la première salle et je vais examiner les portes je fais toujours attention j'ai toujours la main sur la gâchette histoire d'être prêt à tirer waouh qu'est ce que c'est il y a des mains il y a des mains partout pile sèche et clé du magasin sous sol et qu'est ce que c'est il y a un bout de papier sur le lit j'étais enfermé dans le sous sol du sous sol j'étais tellement à l'étroit il y a il y faisait si sombre j'avais si peur j'ai perdu ma bague chérie mais je n'y retournerai jamais plus voilà une de ces images qui me font vraiment le papier peint est déchiré on a dessiné quelque chose sous un même mur on s'est mis à chercher quelque chose ça c'est quelque chose vraiment qui vous faut la trouille ok reprenons nos esprits j'ai pas peur j'ai pas peur vraiment ça m'a foutu la trouille oh je vais mettre ça allez reste sur terre toi toi aussi tu vas rester sur terre bordel j'ai eu peur mais vraiment j'ai eu peur et je suis en état critique faut que je fasse quelque chose pour ça je vais me soigner heureusement que j'ai assez de trousses de soins pour rester vivant pendant longtemps cartouche de fusil il y a quelque chose d'autre voilà bien joué le jeu je dirais bien que qu'elle réapparaît à chaque fois qu'on entre dans une porte ça c'est vraiment mauvais signe vous allez voir vous allez voir je suis en état de crise nerveuse là cette porte ne s'ouvre pas il me semble bien vous allez voir je voudrais pas louper une porte malgré que j'ai vraiment j'ai eu de ces frousses mais sérieusement sérieusement le jeu m'a vraiment fait flipper là pendant un moment qu'est ce qu'il y a pas ici on peut entrer ici ah oui je me souviens ici là il y a un réfrigérateur mais on peut pas l'ouvrir on va essayer de l'ouvrir tout de même mais vous allez voir qu'on peut pas l'ouvrir ça je me souviens il nous faut il nous faut maria si la porte est trop lourde pour que je l'ouvre seul ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu des nouvelles de maria puisque nous l'avons laissé là où nous avons fait chute puis nous avons fait face au boss la porte est fermée encore cette saloperie qui est encore apparue mais je vais la laisser j'aurais pas envie de perdre mon temps avec elle on dirait bien qu'elle réapparaît à chaque fois qu'on entre et on sort d'une d'une salle ou quelque chose de tel mais mais bon on peut crever et de l'autre côté il me semble bien qu'il va y en avoir une mais bien sûr ils font vraiment chier mais heureusement que nous avons une quantité assez importante des munitions il me semble bien qu'on peut entrer ici c'est fermé c'est fermé c'est fermé et on peut entrer ici ouf balle de pistolet une ampoule vous voyez voir un bout de papier j'ai à terre des gribouillages il y a un message ange invisible pour quiconque sauf pour moi qui la voie maîtresse de la porte ils ne peuvent emprunter son pont de fils sans tomber sous le poids de leurs péchés tel décor bouffi et répugnant bouffi et répugnant elle faussit de leurs péchés et des pêcheurs elle me sauve c'est un ange bizarre contexte est-ce qu'il va y avoir une si vous voyez il y a une dame ici ça fait vraiment la peur on va examiner c'est verrouillé on dirait bien une dame il y a une femme peinte sur la porte ça vous fout vraiment la chair de poudre juste en regardant ça bizarre mais la main peint est en 3ème dimension et elle sort du tableau punaise si ça se trouve que ces que ces mains sont réelles et qu'elle t'attrape non je déconne je ne vais pas je ne vais pas déconner trop voilà juste histoire de m'assurer que que je ne rate aucune porte sûrement il y a d'autres surprises qui nous attendent mais peut-être de mauvaises qui sait on peut entrer ici c'est quoi ce bruit il y a des flacons vides est-ce qu'il contenait ce que Maria avalait ? Maria est-elle malade elle aussi maintenant ? ah oui je comprends bien c'était la salle nous l'avons laissé dormir est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? je vous assure qu'il y a un truc que je ne vous dis pas mais malgré que j'essaie de parler de manière calme et que je vous parais très calme en vérité non dans ma tête il y a moi qui essaie de qui essaie de se faire des auto des auto-encouragement si vous voyez ce que je veux dire je sais que ça se dit pas ce genre de truc on va attendre qu'elle apparait ah voilà bonjour madame il va pour toi et de deux et goal ! on marque un but je sais je suis débile c'est pas le moment de ricaner dans un jeu pareil mais comprenez-moi tous les moyens sont bons pour juste oublier un petit peu le stress voilà un petit peu le stress et la peur ici il y a un truc très intéressant si je me souviens bien il y a des trousses de soins et des munitions voilà 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 ça me revient ici on va trouver plus tard un coffre ici mais un coffre spécial bon je vais pas vous faire le spoil on verra ça plus tard parce que ça sera dans notre chemin et puis on entre par là il y a notre point de sauvegarde on va faire une sauvegarde je vais enlever ça allez on va écraser notre ancienne sauvegarde tout se passe bien jusqu'à maintenant heureusement je vais vérifier ma carte euh il me semble bien que je dois descendre puis voilà ouais je dois descendre ah si je me souviens bien nous avons obtenu une clé de sous-sol donc on va se diriger vers le sous-sol c'est fermé ouais wow 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 attendez attendez qu'est-ce que c'est je vous jure que j'ai eu l'impression d'avoir entendu quelque chose qui ressemble à des cris de bébé ou une espèce de créature démoniaque je sais que j'y crois pas ces trucs là mais quand même avec euh si vous avez du son qui va avec euh vous pouvez sûrement croire il y a des empreintes rouges sur l'étagère donc on va déplacer l'étagère donc on va déplacer l'étagère je suis un peu inquiet là ah il n'y a rien derrière bon il y a quelque chose il y a des échelles derrière james mary oh maria c'est toi je pensais que tu étais sorry anyway je suis heureux que tu es venu anyway qu'est-ce que tu veux anyway tu n'es pas très heureux de voir moi je suis presque tu étais mort pourquoi tu n'es pas essayé de me pourquoi tu n'es pas essayé de me ta femme de ta mère de ta mère je n'ai jamais été trop peur dans toute la vie tu ne pouvais pas plus me tu ne pouvais pas plus non je juste tu ne peux pas me ne me laisserai tu devrais pas me me so what about Laura did you find her yeah but she ran away we've got to find her you really seem to care about her do you know her I've never met her before I just feel sorry for her she's all alone and for some reason I feel like it's up to me to protect her I feel like it's up to me to protect her on on peut aller voir le frigo on peut l'ouvrir maintenant croyez le pas j'ai j'ai vraiment la chair qui me fout la frousse je vais sauvegarder encore une fois histoire de m'assurer de rester tranquille au cas où quelque chose d'horrible se passe on ne sait jamais mais voilà euh on est à quel étage déjà ah oui le troisième donc je vais aller par là et je vais par là et en direction vers l'ascenseur pourvu qu'on rencontre pas d'initie nous avons déjà éliminé la totalité donc voilà on prend l'ascenseur et destination attendez je vais voir la carte je pense bien que c'est que c'est ouais au deuxième étage donc on va prendre le deuxième étage on va ouvrir le frigo oui voilà on doit wow 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 hi there everybody thanks for tuning in welcome to another exciting edition of trick or treat here you either answer the questions correctly and win a great prize or fail to answer correctly and receive the punishment it all depends on you and our lucky or should i say unlucky challenger today is james 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 sunderland are you ready to play trick or treat ok here's your first question merry-go-round haunted house roller coaster ferris wheel and teacup silent hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love the question is what is the name of this amusement park one fantasy land no two silent hill amusement park three lakeside amusement park je pense que c'est la troisième on to question number two silent hill witnessed a gruesome murder a few years back a brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe horn smash smashed bones buttered blood buttered blood and finally bitter teeth what a terrible tragedy what a gruesome end to such innocent lives now the question is what was the name of the murderer who committed this vile act what what c'est walter sullivan nous avons déjà lu son article il demeure three eric gale now for our third and final question south of the lake is a deserted old neighborhood called south vale from there to pale vale the central resort area northwest of the lake there's only one road you can take just one road no more the third and final question is what is the name of that road one Bachmann road two Rindell street three Nathan avenue well that's the last of our questions have you got it all figured out when you know the answers head to the storeroom on the third floor to collect your prizes but be careful if you're wrong hahaha well then everybody Merci d'avoir regardé, à bientôt une fois ! Bye bye ! Qu'est-ce que c'était ? Et tu me demandes ça, moi aussi, je suis vraiment... Grève ! Saloperie de merde ! Quand j'ai peur, je deviens une lavette ! Ok, pour la suite, on va ouvrir ça. Tu ne peux pas l'ouvrir ? Oui, Maria, donne-moi une main ici. Allez ! Tu devrais être le grand homme ici ! Comment est-ce qu'une petite fille comme moi devait aider ? J'adore ses attitudes ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas très cute, est-ce que c'est ? Tu es James, tu le prends. Oh, merci ! Voilà, nous avons obtenu la non-dette. Puis, comme vous le savez, d'après le quiz, c'était un quiz de l'enfer, donc... Pour récupérer notre... Notre prix ! Mais bordel ! Croyez-le ou pas ! Là, au moment, j'étais en train de vous parler ! La lumière s'est éteinte, il y a... Il y a eu une coupure d'électricité, tout était noir. Heureusement que j'étais sur mon ordinateur portable et... Pour un moment donné, je me suis dit... Oh putain ! Oh putain, ça c'est l'effet de silencieux ! Je vous ai dit que quand j'ai peur, je deviens la bête. Donc, il me semble que c'est par là qu'on doit y aller. Allons-y. On finira par aller récupérer notre prix. Je crève, saloperie ! J'en ai vraiment marre que... Qu'à chaque fois, vous veniez me faire chier. Voilà, nous avons... Pas mal de munitions. C'est toujours aussi bien d'en récupérer. Donc, pour le quiz, voilà, quand je vous ai dit que la boîte va apparaître. Voilà, on va examiner ça. Pour la première, c'est... Lake... Parc d'amusement de Lake... Je ne sais pas. Bon. Pour la deuxième, pour le meurtre, c'est Walter Sullivan. Nous avons déjà lu son article. Pour la troisième, je ne sais vraiment pas... Attendez, excusez-moi juste quelques secondes histoire de revoir la partie de la vidéo où j'étais en train de faire le quiz pour bien écouter. Ok, me revoilà. Il me semble bien que c'est la troisième. Voilà. Et regardez-moi ces bonus. Des cartouches, des cartouches, des cartouches de physique, des cartouches de physique, des cartouches de physique, des ampoules et des ampoules. Mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces munitions ? Regardez-moi. Beaucoup de cartouches de physique. On est aux anges. Voilà. On va sortir d'ici. Puis retourner vers la porte. La porte avec la dame des mains de 3D. Non, on retourne la caméra comme ça. Quand je cours, je ne vois pas ce qui est devant moi. Ça met la pression. Mais sérieusement, regardez-moi. On dirait bien que les mains sont en 3D. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Je vais utiliser les anneaux. Je vais mettre le premier, l'anneau d'étain. Voilà. Nous avons mis une. Malheureusement que les jeux de nos jours ne sont pas aussi excellents comme l'ancienne génération. Je sais que la nouvelle génération a grandi avec les Dead Space et autres jeux de ce genre de trucs. Donc ils croient que ce sont les jeux qui font vraiment très peur. Mais n'avrez de vous décevoir. Ce n'est pas le cas. Si vous n'avez jamais... Ah, tiens. Il y a un message par terre. On y voit une créature difficile à lire. J'ai pris la clé du directeur, celle du musée. Je l'ai cachée derrière la prieuse pendant la sortie. Je l'ai prise mais pas volée. Je ne suis pas un voleur. Ah, voilà. Donc il y a une clé. La clé du musée quelque part. Donc c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Donc, comme je vous ai dit, quand nous sommes passés par le Rose Water Park. Qu'il y avait une statue derrière quelque chose qui semblait être cachée. Donc, je ne disais pas. Ah, voilà. Je me souviens de ce passage. Si vous êtes arrivés ici. Ou bien si vous jouez au jeu. Courez. 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 Parce que vous allez avoir tête de pyramide derrière vous. Il court très vite. Waouh. Allez, faut courir. Faut courir, Maria. Et je m'en tape. Oh, p'nice. Pas à toute. La. Les deux. La taille d'ici. Elle est trop belle. Ha! La. C'est trop gentil. La. 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 ça c'est une fin tragique pour maria on va assumer qu'elle est morte puisque tête de pyramide a réussi à nous rattraper puis voilà il me semble que tout est fermé et qu'il ne reste plus rien à faire ici donc je pense que sur cela on va se quitter et je vais conclure l'épisode pour aujourd'hui et je vais vous revoir dans le prochain épisode sur cela je vais vous dire au revoir et à bientôt et laissez des commentaires et mes vidéos ça m'aide énormément et portez-vous bien sûr à plus